M. Ali Bey-Nasri, bonjour. Bonjour, Féla. Alors, face au déficit de la balance commerciale de 14 milliards de dollars, l'exportation hors hydrocarbures est une question de survie pour l'Algérie aujourd'hui, M. Ali Bey-Nasri. Absolument. Je crois que nous sommes maintenant mis en demeure, donc de changer fondamentalement ce qui existe en matière d'exportation, et surtout dans le commerce extérieur algérien. Nous avons donc engrangé une exportation de 17 milliards de dollars à fin août et une importation de 31 milliards de dollars. Ça ne peut plus continuer. Il faut absolument, donc, si au niveau de l'importation, on réussit plus ou moins à maîtriser, donc il y a une baisse de l'ordre de 7 ou 8 milliards de dollars par rapport à 2015, pour le reste, il faut absolument qu'on aborde de fond la problématique de l'exportation en Algérie. Je pense que le Premier ministre a donné, en quelque sorte, la direction, c'est-à-dire à partir de 2017, que ce sera une année de l'exportation. Nous, notre vision est un peu différente, c'est-à-dire qu'on voudrait qu'on commence maintenant pour aller vers l'exportation. Mais l'accélération des procédures et la cadence de l'exportation, on en parle depuis déjà quelques temps, M. Ali Benassri, et on est toujours dans le constat. Y a-t-il eu depuis des avancées sur le plan des procédures décriées par les opérateurs économiques, à ce jour, par rapport aux commissions installées à différents endroits, au Premier ministère et au ministère du Commerce ? Très bien. D'abord, ce qu'il faut signaler, et c'est louable, donc je citerai l'administration des douanes. L'administration des douanes, actuellement, le timing, c'est-à-dire de l'exportation, dans la conduite en douane, il est actuellement de deux heures. Deux heures, c'est inimaginable il y a quelques temps. Tout ça, c'est dû donc à la volonté ferme du Premier responsable de l'administration des douanes, qui a donné une seule instruction à tout le démembrement de ne plus bloquer l'exportation. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin de l'action. Et c'est cette action-là qui fait que maintenant, il y a plus de confiance. À cela s'ajoutent les efforts effectués par le ministre du Commerce, avec la cellule de crise qui a été mise en place le 12 janvier. Et là, on est en train de lever les problèmes. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout suffisant. Je pense qu'il faut aller vers le plus. Le plus, c'est cette vision dont on manque. C'est aussi la réglementation d'échanges qui nous plombe. Il y a des signaux positifs. C'est de laisser l'assiette actuellement des exportateurs à augmenter. Pour la première fois, nous avons dépassé le chiffre de 700 exportateurs. Ça, c'est éminemment positif. Ça, il faut le signaler. Il faut signaler aussi qu'au niveau de l'exportation, malgré que la structure reste la même, il y a aussi de remontées de filières. Actuellement, nous constatons des produits à forte valeur ajoutée qui commencent à émerger. Notamment, je citerai la câblerie électrique et aussi l'électroménager grand public. Ça, c'est des points positifs. Il faut le signaler. Mais l'assiette des exportateurs s'est élargée à 700 exportateurs actuellement. Ils étaient de 500. Mais combien exportent réellement ? Dans les faits, monsieur Nassim ? Dans les faits, c'est 10 réalisent 97%. Il faut signaler une chose aussi. C'est que la pétrochimie commence à prendre la tête du peloton. La pétrochimie, c'est vrai que c'est un produit qui est énergivore. C'est 70%, c'est du gaz. Mais en tout cas, l'Algérie est en train de s'inscrire dans son futur métier. Nous constatons aussi l'apparition de nouveaux acteurs dans ce domaine-là. Donc, il y a deux entreprises en partenariat avec Sonatrac qui commencent à atteindre des chiffres extrêmement importants. Et je pense que dans ce produit-là, nous irons peut-être à 3 milliards de dollars d'ici deux ou trois ans. Alors, nouveaux acteurs dans l'exportation. L'assiette des exportateurs s'est élargie. Mais est-ce que ça a influé sur le niveau des exportations ces derniers temps, du moins pour les six premiers mois de l'année en cours ? Non. Malheureusement, puisque c'est intimement lié, parce que c'est énergivore, les produits pétrochimiques, enfin les hongrais, les ammoniacs et l'urée, sont dépendants aussi de le... Alors, nous constatons actuellement que nous sommes à 700 millions de dollars dans ces produits-là, sur à peu près un milliard. Donc, 300 millions de dollars, ce n'est pas suffisant pour un pays. Alors, ça nous renvoie à quoi ? Ça nous renvoie justement à ces métiers de l'Algérie, à nos avantages comparatifs révélés de l'Algérie. Comment nous allons nous inscrire dans la chaîne des valeurs mondiales ? Ça, on ne l'a pas fait. On s'est exonéré d'un diagnostic. On a besoin de ce diagnostic, on en a besoin d'analyse, et on a besoin de positionner un autre pays par rapport à la concurrence mondiale. On ne sait pas, donc... Je peux vous donner beaucoup de chiffres là-dessus. Donc, au niveau de toutes les industries, je parlerai par exemple de l'industrie manufacturière. Elle est quasiment importatrice. On ne peut pas, à partir d'une industrie importatrice, être compétitive sur le marché international. Et aussi, on ne peut pas réduire aussi les importations. Donc, on a beau réagir à ces niveaux, il faut savoir que deux tiers des importations sont incompressibles. Deux tiers des importations servent à alimenter l'outil de production et aussi servent au déficit alimentaire. Mais est-ce qu'on peut parler de fléchissement des exportations à partir de la mise en place de certaines dispositions liées au commerce extérieur, notamment par rapport à la loi de finances complémentaire, celle de 2009, M. Ali Bey-Nassri ? La LFC 2009, si elle a du positif, elle a aussi beaucoup de négatif. Nous sommes en train actuellement de réparer les dégâts causés par la LFC 2009. Ça, c'est une réalité. Pour le commerce extérieur ? Pour le commerce. Bien sûr, je dirais pour le commerce extérieur. S'il y a eu des avancées, l'intention était louable, l'objectif était louable, mais la réalité du terrain, on ne la connaissait pas et on s'est planté. Donc, on a visé à l'époque, en 2009, on était à 39 milliards de dollars d'importation. On a visé donc une baisse des importations de 5%. Le résultat a été que 2010, ça a augmenté de 5 milliards de dollars et on est passé crescendo à 58 milliards de dollars en 2014. Et les exportations n'ont pas suffi. Alors, on oublie les chocs. Je reviendrai uniquement à celui de 2009. On est passé de 79 milliards de dollars d'exportation en 2008 à pratiquement 49, pardon, à 44 milliards. Exactement, 47 milliards en 2009. 34 milliards ont disparu une année. Actuellement, 2014, on était à 63 milliards. Et 2015 à 38. Et on va clôturer cette année à 26, d'après les estimations que j'ai faites. 27 milliards. 27 milliards, c'est le chiffre engrangé en 2003-2004. Donc, nous sommes mis en demeure de réagir. On ne peut pas continuer à se braquer uniquement sur les importations. Il faut trouver de la ressource. La ressource, elle est là. Est-ce que nous avons les capacités pour aller à l'export ? Nous les avons, ces capacités, dans le domaine notamment agricole. Il faut les organiser. Est-ce qu'il y a une conférence qui va se tenir autour de cette question ce matin où on parle de l'exportation des produits frais agricoles ? Mais là, il y a pratiquement tout à faire. Il faut que le ministre de l'Agriculture s'implique lui-même dans l'acte d'exportation. Comment ? Comment ? Un exemple. Il faut absolument bâtir une industrie ou un secteur exportateur dans le domaine agricole. On ne peut pas exporter dans le marché informel. Un, il faut construire toute la chaîne logistique. Il faut acquérir des réseaux qu'on n'a pas. Donc, qui le fera ? Ma proposition, c'est que les terres en jachère actuellement, 3,5 millions, qui est un crime, on peut consacrer dans les superficies de 3,5 millions, 1 million destinés à l'investissement pour l'exportation. Il faut aller vers une agriculture, c'est-à-dire non pas domestique pour la consommation interne. Mais absolument, orienté vers l'export en fonction de la demande mondiale et en fonction de nos atouts. Nos atouts, c'est la préconcité, l'extra-préconcité, la primeur et l'extra-primeur. Donc, d'autres pays travaillent sur les primeurs. Ne croyez pas qu'ils exportent en pleine saison. Nous faisons face à l'Union européenne qui se protège très très bien, avec des prix d'entrée et avec aussi leur saison. Mais avec justement l'Union européenne qui se protège par rapport à la pénétration de nos produits sur leur marché, il faudrait réorienter aussi nos exportations vers d'autres pays, vers d'autres où on a des potentialités. Il y a eu des opérations réussies au niveau de la Russie, l'Afrique aussi, il y a beaucoup de potentialités. Oui, absolument. Mais comment exporter vers la Russie quand vous n'avez pas de chaînes logistiques ? Quand vous êtes plombé dans le domaine du fret, nous avons la CNAN, enfin le ministère des Transports, est en train de réarmer actuellement. On rattrape des retards, mais ce n'est pas facile. Il a acquis les premiers bateaux. Oui, il a acquis, Air Algérie, a acquis donc de cargo. Ça, c'est les prémices. Nous sommes en train de mettre les outils, mais le problème, c'est une question de rythme. L'accélération ne se fait pas. Nous sommes toujours dans l'inaction. Il faut absolument bouger et je suis d'accord sur le fond avec M. Sillel, mais je ne suis pas d'accord sur le rythme. Il faut que le Premier ministre accélère. Le Président de la République, j'ai examiné tous les conseils de ministres qu'il y a eu depuis 2014. Tous les conseils de ministres ont été vers la rationalisation des importations, la diversification de l'offre qui n'existe toujours pas, et aussi aller vers l'exportation. Donc, les orientations du Président de la République sur le terrain, on ne les voit pas. Et c'est ça la réalité des choses. Donc, le Premier ministre a inscrit comme objectif, mais ça reste toujours un objectif. Moi, ce que je dirais, diversifier l'offre, c'est comment ? C'est en attirant les investisseurs. Pour attirer les investisseurs, les IDE, c'est l'attractivité. Et l'État, à ce jour, ne s'est pas défini. Est-ce qu'il est un acteur économique ou un régulateur et un constructeur d'attractivité ? Il faut que l'État se détermine aussi à ce niveau-là. On a parlé des phosphates souvent chez vous. Pour la transformation, c'est bien, on salue, mais c'est toujours gigantex, c'est toujours de gros volumes, alors qu'ils vont aller vers la PME. Il faut développer absolument la PME. Si on prend le cas de la Turquie, 90% des exploitations sont faites par les PME turcs. PME, donc, qui sont extrêmement compétitifs, qui s'insèrent dans tous les niveaux de la sous-traitance et qui sont dans l'intégration, autour, bien sûr, de projets structurants. Mais l'État doit absolument maintenant se déterminer, est-il un acteur économique ou est-il un acteur de régulation ? Mais est-ce qu'on peut considérer que notre dépendance quasi-totale du pétrole est à l'origine de cette situation que nous connaissons, que nous vivons aujourd'hui, M. Ali Baïna Saleh ? Mais c'est une vérité, je dirais que c'est une apalissade. Je ne dirais pas que, même maintenant, ça s'est connu, depuis 1986 qu'on parle de ça. Mais vous parlez des signes positifs. Est-ce qu'on peut considérer que les contraintes liées à la domiciliation bancaire s'enlevaient aujourd'hui ou vont l'être prochainement, M. Ali Baïna Saleh ? Est-ce que vous avez de bons signaux de la part de la Banque d'Algérie ? Nous avons de bons signaux. Le ministre du Commerce, donc, m'a annoncé que le gouvernement sera invité. Ça, c'est éminemment posé. Invité où ? Invité au niveau de votre commission ? Exactement. Donc, ça, c'est ce que nous attendons. Nous attendons lorsque le premier responsable de la réglementation du contrôle des chances nous écoute. Il n'est pas normal que dans la matrice de la réglementation, qui est le règlement 0701, 14 articles sont consacrés à l'import et 19 articles sur l'export. Là où nous n'exportons rien, on encadre et on verrouille tout. Là où nous importons tout, c'est moins contraignant. Il faut absolument maintenant que l'acte d'exportation soit rémunérateur. Il ne l'est pas actuellement. Et l'acte d'exportation, encourager, plutôt décourager, sur le plan économique. Il ne s'agit pas d'interdire... L'interdiction est mal vue par tout le monde. Donc, réagissant de manière intelligente, c'est tout. M. Ali Bey-Nasri, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, M. Ali Bey-Nasri, moi je voudrais revenir aussi sur un aspect qui est contraignant, qui est soulevé par les opérateurs économiques algériens, que l'Algérie va renégocier l'accord d'association. Sa révision va-t-elle permettre aujourd'hui, va-t-elle permettre aujourd'hui, effectivement, de mieux placer les produits algériens sur les marchés européens ? Non. Tant qu'on n'a pas mis en ordre de bataille notre économie, notre industrie, on ne peut pas le faire. On ne pourra pas le faire. Tant qu'on n'aura pas une agriculture destinée à l'exportation, on ne pourra pas le faire. Actuellement, c'est un sens unique. Sur dix ans, 195 milliards d'importations pour 12 milliards d'exportations, dans la majeure partie, c'est des produits. Alors, où en est-on avec cet accord ? On va aller droit au mur. Nous allons, d'ici 2020, avoir tous les produits, pratiquement ce qu'on appelle les produits industriels, à 0%. Vous imaginez des voitures à 0% de droits de douane. Alors, et le reste, je suis pour l'instant, moi, de ceux qui... Et puis, ça nous plombe avec l'accord. Mais le ministre du Commerce a annoncé sa révision et il a levé des franchises également pour certains pays et les droits de douane. Mais pour l'accord d'association, je suis pour ceux qui prennent le gel. Écoutez, vous n'avez qu'à voir la Grande-Bretagne. Elle n'a pas hésité pour le Brexit à sortir de l'UE. Ce qui n'était pratiquement pas imaginable. Et nous, qu'est-ce que l'UE nous a apporté ? Est-ce qu'on nous a aidés pour les IDE ? Est-ce qu'on nous a aidés pour accéder à l'OMC ? Rien. Ce qui fait, on nous a considérés comme un comptoir commercial. Oui, mais ça, c'est des accords internationaux. On ne peut pas aussi s'isoler du monde qui nous entoure. Parallèlement, M. Ali Bey-Nasri. Réviser, qu'est-ce qu'il faudrait revoir aujourd'hui, selon vous ? Impérativement, pour protéger à la fois nos produits qui doivent pénétrer sur le marché. Quel marché ? Européen, éventuellement, si on va vers l'exploitation. Pénétrer le marché européen, c'est un problème algéro-algérien. Il faut que nous, nous ayons une vision. Nous savons que l'UE est un portatiste nette de produits agricoles. Près de 60 milliards de dollars. Donc, pour l'instant, on exploite zéro. On exploite zéro. Mais à part un peu de date, 15 ou 20 millions de dollars, c'est zéro. Alors que la moyenne, et je ne parlerai pas du K-Turk. Le K-Turk, ils sont actuellement à 144 milliards de dollars d'exportation. Dans la majeure partie, 50% vers l'Union européenne. Donc, cet espace, pourquoi on ne l'a pas exploité ? On ne l'a pas exploité parce que nous n'avons pas de vision d'intégration. Nous n'avons pas fait d'étude d'impact de cet accord-là. Nous payons actuellement un prix exorbitant. Où allons-nous ? C'est un espace à géométrie variable. On a signé, ils étaient 15. Maintenant, ils sont 27 parce qu'ils étaient 28. Nous avons 6 pays qui vont rentrer. Et on ouvre le pays. Je considère qu'à terme, cet accord pour nous, si on ne change pas, ça va être en danger. Il va nous plomber dans nos investissements. Changer le cap, aller vers l'Afrique ? Une conférence qui va se tenir à la fin de l'année pour un peu séduire les pays africains. Ça, c'est important et un atout pour eux. Oui, nous saluons donc, bien sûr, l'organisation de ce forum qui est très, très important. Mais l'Afrique n'est pas au jachère. L'Afrique n'est pas en attente de l'investissement ou des produits algériens. Nous ne sommes pas la première puissance exportatrice. Donc, pour cela, nous devons exploiter. Nous devons avoir une vision aussi. Alors, comment ? Nous avons actuellement une transe saharienne. Elle n'est stérile. Elle n'est pas rentable pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'exploite pas. C'est vrai qu'il y avait des problèmes sécuritaires. Avec le Mali, je ne parle pas. Mais avec le Niger, elle s'ouvre pour le troc. Nous avons demandé, et nous demanderons toujours, est-ce qu'elle s'ouvre. Si on va vers ce forum, sans avoir réglé le problème de la transe saharienne, c'est-à-dire la pénétration, de considérer le Niger comme un pays relais, qui fait frontière avec le Tchad, avec le Nigeria, avec le Burkina, avec le Togo et avec le Mali, comme nous ne pouvons pas pénétrer. Il faut absolument qu'on considère le Niger comme une plateforme pour le produit vers ces pays-là. Mais on peut exporter aussi dans le domaine, par exemple, des services, puisque nous avons aujourd'hui les entreprises algériennes qui s'exportent. On a vu Algérie Télécom qui va ouvrir aussi sa filiale au niveau de l'Espagne. Et ça, c'est aussi un bon signe, parce qu'après Sonatrack, c'est la première qui sort à l'international. Et on a des entreprises aussi qui sont sorties dans le domaine des travaux publics au niveau africain, deux déjà. Oui, mais pour l'instant, la réglementation d'échange, et notamment le règlement 14, nous interdit d'y aller. Il faut le lire. Donc, on ne peut pas aller en Afrique, parce que les conditions de ce règlement sont absolument contradictoires avec l'investissement. Des dérogations, c'est possible, puisque... Non, absolument, il faut libérer. Et l'exportation, on est mis en demeure, on n'a plus d'argent pour nous couvrir. Alors, arrêtons de prendre des gants et dire, écoutez, vous avez actuellement des opérateurs qui ont des excédents de 178 dollars sur une exportation de 60 000. On leur dit, les 178, vous les rendez à votre client. Comment voulez-vous qu'on avance ? Les accomptes, nous avons des accomptes sur factures d'exportation. L'opérateur ne peut pas en bénéficier. Alors que d'autres, ils sont absolument aidés par un financement. Nous n'avons pas de financement, ils sont plombés. Lorsque nous recevons l'argent, il faut avoir l'intégralité du paiement. Il faut absolument mettre à plat. Maintenant, on ne peut plus attendre. Alors, justement, des questions des auditeurs, il y a-t-il des choses à exporter, à part les hydrocarbures, les fruits et les légumes, vers l'Europe aujourd'hui ? Oui, je vous ai dit, nous avons actuellement des entreprises et des secteurs qui commencent. La câblerie, c'est récent, c'est nouveau, c'est bien. C'est un produit à forte valeur ajoutée. Nous avons l'électronique grand public, il y a de grosses entreprises. La câblerie, je reviens sur cet aspect-là, c'est une opération qui a été réalisée avec une banque publique algérienne, la BADRE. Oui. Tout récemment. Non, ça c'est pour la BADRE, vous avez bien fait de le signaler. Je salue ici le PDG de la BADRE, qui a pratiquement sauvé une opération d'exportation qui allait être annulée par une banque privée. Donc, c'était 4 millions de dollars décennés au marché libyen sur un contrat global de 40 millions de dollars. Ça a été remis en cause et c'est le PDG de la BADRE qui a pu permettre la réalisation de cette... Malgré le risque en cours. Malgré le risque, il a pris ses précautions, les mesures prudentielles ont été mises en œuvre, ça a été fait, ça il faut le signaler. Nous avons donc gagné un exportateur, nous allons gagner 40 millions de dollars par l'action d'un dirigeant. Mais est-ce que toutes les banques aussi devraient s'investir de la même façon ? C'est pour ça que j'ai insisté sur cet aspect-là, parce qu'en situation de conflit, il a pris le risque d'aller vers cette opération. Il y a une autre aussi qui va s'occuper. Oui, il a pris le risque parce que c'est le président d'une banque publique qui a aussi, donc là qui a la responsabilité de l'exportation, qui la partage. Donc, nous avons besoin de responsables qui nous écoutent, qui vont dans l'action. Il y a des responsables qui sont dans l'agitation. L'agitation et les commentaires, on n'en veut plus. On veut maintenant de l'action. On sait ce qui nous fait mal. On sait où plus ou moins on doit aller. On a besoin d'analyse. On a besoin de diagnostic. On sait ce qu'ils nous font en Algérie. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, exporter le produit algérien doit d'abord passer par le processus de labellisation qui prend apparemment beaucoup de temps pour cette opération. Non, la labellisation, c'est quel produit labelliser ? On a parlé, le ministère de l'Agriculture a mis en place, disons, toute la réglementation en ce sens. Nous allons labelliser donc l'Afrique de Bénimaouche, la Degrente Nord de Tolga et l'Olive Sigouase. Mais ça, ça nous semble sur des petites niches. On a besoin de faire du volume. Faire du volume, c'est créer une industrie, c'est créer un secteur destiné à l'exportation. On ne peut plus considérer qu'une entreprise, c'est pour le marché national. Il faut absolument maintenant aller vers... Les entreprises qui ont des stratégies à l'export ont réussi à le faire. Nous constatons actuellement un développement de certaines entreprises, notamment dans l'industrie des manufacturières. Nous sommes en train de gagner des parts de marché à l'international grâce à la volonté. Parce que l'acte d'exportation, c'est un acte qui lui faut du temps pour avoir un retour. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, parallèlement, autre question d'un auditeur qui sent très intéressant ce matin, créer une banque à l'exportation qui accompagnerait les opérateurs économiques ? Oui, absolument. Et absolument, parce que l'exportation nécessite un financement. L'entreprise qui exporte doit d'abord acheter, parce que nous sommes une économie extravertie. Pour acheter, il faut de l'argent. Donc la plupart ne peuvent pas exporter parce qu'ils n'ont pas de financement. Ils n'ont pas d'outils, il n'y a pas de produits de financement. Il n'y a pas le facturage, il n'y a pas le factoring, c'est-à-dire la vente de créances. Nous sommes... Il y a une mise à niveau aux normes internationales. Il faut donner à l'exportateur algérien les mêmes moyens que les autres qui ont réussi. Et laisser faire les entreprises algériennes. Alors pourquoi ne pas percevoir au moins la moitié de nos factures en monnaie étrangère, ce qui permettrait de développer notre présence à l'étranger ? Justement, on revient encore au problème de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, écoutez, actuellement c'est le principal obstacle. Je vais vous faire une petite... Ce n'est pas une confidence, mais un rappel. En 90, alors qu'on avait 33 milliards de dollars de dette, en 90, on accordait 100% du produit de l'exportation à l'opérateur. Et quand on était plus ou moins dans une situation nettement meilleure, parce que les indices macroéconomiques, l'alhamdoulilah, de l'Algérie sont bonnes, il faut le dire, nous n'avons pas de dette. Ça, c'est pratiquement au niveau de la région, ça n'existe pas. Nous avons aussi un matelas qui va nous permettre d'amorcer la pompe. Mais, c'est vrai, l'acte d'exportation a besoin de financement, il a besoin de tout un dispositif de produit destiné à l'encourager. Encourager, encourager, et ça ne sera jamais assez. Alors, quel est le volume des exportations ces derniers mois, M. Ali Bayenassé ? C'est une question d'un auditeur qui vous dit, quelles sont aujourd'hui les filières qui sont les plus avantagées par rapport à l'exportation ? Puisque vous avez parlé un peu du portefeuille des exportateurs qui a augmenté, qui était de 500, qui est passé de 700. Mais est-ce que, c'est-à-dire, il a augmenté seulement sur le plan du nombre ? Sur le plan du nombre. C'est une question d'un auditeur. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, depuis, je le dis et je le répète, depuis la mise en place, donc de cette cellule, on parle beaucoup d'export. Le Premier ministre a parlé d'export. On essaie de donner de la confiance, des gens viennent. Il y a des binationaux qui sont venus aussi, ils ont créé des bureaux aussi. Nous sommes au début d'un processus qu'il faudrait consolider. Nous sommes dans les petits volumes, parce que nous n'avons pas, pour l'instant, cette diversification de l'offre qu'on nous appelle et que tout le monde appelle. Il faudrait donc la réaliser sur le terrain. On ne peut pas dire qu'on est le plus grand pays d'Afrique et on ne trouve pas mille mètres carrés au niveau du foncier industriel. Ça, c'est impossible. Il y a ce qu'on appelle les avantages comparatifs révélés. Ça, c'est un indice révélateur, donc comparatif révélateur de nos contradictions. Donc, il faut aller. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un résidu du foncier public. Vous n'avez qu'à vous promener ici à Alger, dans la banlieue d'Alger. Il y a des résidus d'entreprises publiques qui sont là, qui sont ouverts aux 80 ans, qui sont inexploités. Quelle est cette décision ? Quelle est la personne qui va prendre cette décision de libérer, de donner aux gens qui ont des projets intéressants ? Il ne s'agit plus de donner de l'argent à travers des garanties. Il faut donner de l'argent aux gens qui ont des projets, qui tiennent la route, des projets où il y a un retour sur investissement, des projets qui sont rentables pour le pays. Alors, comment veut-on exporter des produits qui ne sont même pas aux normes ? Autre question d'un auditeur. Est-ce qu'il faudrait aussi mettre à niveau notre production aujourd'hui pour pouvoir l'exporter ? Une question de l'auditeur, M. Ali Bey Nasseri. Oui, il faut faire aux normes, bien sûr. Mais les normes, ce n'est pas toute l'industrie, parce qu'il y a des industries qui sont aux normes. Il faut savoir aussi que l'Algérie exige aussi des normes. On ne produit pas et on ne vend pas en Algérie n'importe quoi. Il y a une réglementation aussi qui est draconienne au niveau national. Donc, les normes, c'est des normes, ça dépend des pays. Ce que je dirais, il faut être aux normes. C'est vrai que dans l'industrie agroalimentaire, le nombre d'entreprises HACCP est très faible. C'est vrai que dans la date, si on n'arrive pas à exporter la date, parce que nous n'avons pas d'entreprises en normes, c'est-à-dire HACCP, ils ont 22 000. C'est ce qui nous plombe. C'est pourquoi la valeur ajoutée de nos dates est donnée pratiquement au marché français. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être pour l'État subventionner les produits à l'export avec plus de soutien, plus d'aide, plus d'accompagnement ? L'accompagnement peut-être multiforme et peut-être financier. Ça se fait à travers le FSPE. Il y a des dispositions. Il y a aussi le reste. Le fonds de l'exportation. Oui, le fonds de soutien à la promotion, ça concerne le fret. Mais il faut aller ailleurs. Ailleurs, c'est quoi ? Disons-le d'abord, donnons de la confiance. Des opérateurs, des exportateurs ont des problèmes avec la réglementation d'échange. Libérons ces gens-là, commençons à faire du volume. Rendons confiance aux gens qui sont sur le terrain, attirons d'autres, justement, en rendant l'acte d'exportation un acte rémunérateur. Les outils existent, faisons comme les autres pays. Il y a des pays qui vous donnent à l'exportation 10% de la valeur exportée. Mais il y a eu des mesures qui avaient été prises précédemment. On en a déjà parlé dans cette émission. Par exemple, la tripartite 2011 consacrée essentiellement à l'exportation. 60 mesures avaient été prises. Qu'est-ce qui empêche le Premier ministre de les appliquer ? Qu'est-ce qui les empêche ? Nous ne partons pas de zéro. Il y a un existant. Il y a des propositions. Elles ont été faites par l'ensemble des acteurs sociaux en Algérie. C'est les problèmes que nous connaissons, que nous rencontrons et qui doivent être réglés. Malheureusement, il faut le dire, nous avons connu des responsables qui font beaucoup plus dans l'agitation que dans l'action. Alors, à quoi servent les institutions telles que Algex et la Cajax ? Elles sont en charge de l'acte d'exportation. Est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place d'autres outils ? Je pense que la Cajax a fait un travail de fond. Actuellement, elle est en train de sécuriser et de rassurer un peu les exportateurs vis-à-vis de la réglementation d'échange. L'assiette des assurés au niveau de la Cajax est en train d'augmenter de plus en plus. Nous saluons donc le travail de la Cajax. Concernant Algex, elle est plombée par son statut. La Algex ne peut rien faire. Quand vous avez un directeur général d'Algex pour aller au rang, il faut une ordre de mission. Donc, arrêtons. Je pense qu'il y a actuellement une étude qui est faite par le Centre du commerce international pour Algex. Algex a des compétences. Il faut peut-être les améliorer, mais il faudrait voir le fond du problème d'Algex qui est celui de son statut. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi avoir, par exemple, créer des institutions de prospection du marché extérieur pour les opérateurs économiques algériens ? Cela se fait aujourd'hui par les affaires étrangères. Mais est-ce qu'il faudrait dédier des institutions spécialisées dans ce domaine ? Oui, mais pour cela, faudrait-il pour autant avoir une vision, une analyse ? L'ANDI pourrait le faire dans les nouveaux statuts actuels ? Oui, elle pourrait le faire. Mais moi, je pense qu'il faut un outil de pilotage de l'acte d'exportation parce que c'est un acte transversal. Il faut qu'il y ait une prise en charge. C'est vrai, sectoriel. Il faut que chaque ministère puisse développer sa stratégie d'exportation en fonction de la demande et qu'il fasse des analyses. Il faut aller dans ce sens-là. Mais si vous dites « il faut, il faut, il faut, il faut », si on s'en tient à vos propos, vous n'avez rien fait au niveau de votre commission qui est installée au niveau du ministère du Commerce ? Ah non ! Ce qui appartenait au ministre du Commerce, il l'a fait. Mais ce qui dépendait de notre ministère, il n'est pas... Elle devait chapeauter tout. Il faut, il faut, mais moi je dis une chose. Maintenant, c'est le temps de l'action. Nous sommes interpellés, nous sommes mis en demeure. Nous avons actuellement une fente terrible de nos revenus à l'exportation. Le taux de couverture est passé de 107%. Nous allons cette année vers 54%. Diminuer de moitié le taux de couverture, c'est dramatique pour un pays. Alors, dernière question d'un auditeur qui vous dit « Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, des comparatifs chiffrés entre importation et exportation pour ces 5 ou 6 dernières années, si vous détenez des chiffres, M. Ali Bayanassri ? » Sur ces 5 dernières années ? Entre importation et exportation. Voilà, alors, les importations ont été donc de 54 milliards en 2013, 58 milliards en 2014, 51 milliards en 2015, nous allons vers 45 milliards en 2016. Pour les exportations, nous étions à 63 milliards, nous sommes descendus à 38, nous allons descendre à 27. C'est ça la réalité. 27 millions de dollars. 27 milliards de dollars d'exportation, je vous ai dit ici les recettes de 2005. 2005, on était à 32 millions d'habitants, nous sommes à 40 millions d'habitants. Mais quand vous parlez de 27 milliards de dollars d'exportation, avec les produits hydrocarbures. Bien sûr, tous les produits confondus. Pour qu'il n'y ait pas la confusion dans l'esprit des gens, parce que nous parlons de l'acte d'exportation hors hydrocarbures. Oui, mais maintenant, il faut penser. Nous avons deux leviers, celui de l'import et de l'export. Le levier de l'import, il est facile, mais de l'export, il est à faire. Merci. 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 Merci.